Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour un nouvel instant shoujo pour vous parler cette fois-ci de Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Ce manga raconte l'histoire de Rin, une lycéenne qui, suite à un sarcome osseux, a eu une opération et une amputation d'une partie de sa chambre gauche. L'histoire commence un an après son opération et n'a toujours pas retrouvé goût à la vie. Son thérapeute réalise alors qu'elle a besoin d'un déclic pour se remettre sur les rails et du coup, il va l'amener à un centre sportif pour personnes handicapées. Au début, Rin va être un peu déstabilisé au contact de ces sportifs qui, comme elle, sont amputés, sont handicapés. Elle va être très surprise par la manière et l'aisance, la facilité avec laquelle il part de leur handicap, de leur opération et de ce qui leur est arrivé. Alors que pour elle, c'est encore un sujet qui est délicat, compliqué et qu'elle n'a pas accepté. Dans un second temps, elle va également rencontrer un prothésiste spécialisé dans les prothèses pour les sportifs. Suite à cette rencontre avec le prothésiste et avec ces prothèses qu'on appelle les lames, qui sont plus ergonomiques et adaptées au corps pour des sportifs, elle va se fixer comme objectif de participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020. Donc vous l'avez compris, Running Girl, ma course vers les Paralympiques, c'est un shoujo manga de sport et je dirais même que c'est un shoujo manga de parasport. Après Perfect World, c'est le second shoujo manga qu'on va publier sur la thématique du handicap et cette fois, on va sur quelque chose qui est aux antipodes en termes d'histoire puisque dans Perfect World, on a un personnage masculin adulte, architecte et on va suivre une histoire d'amour. Là, on n'est pas du tout sur ce registre de l'histoire d'amour puisqu'on va suivre une sportive et comment une lycéenne, grâce au sport, elle va retrouver goût à la vie. C'est un ouvrage qui est passionnant et on est ravis de le publier parce qu'autant on a publié beaucoup de manga sur les thématiques LGBT et on aime beaucoup essayer de donner une diversité pour montrer la diversité des êtres humains dans le monde en général et pouvoir proposer un second shoujo manga sur le handicap. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. On est ravis de le faire avec un shoujo manga qui, en plus, présente une héroïne qui va faire du sport. Bon, il n'y a pas de spoil en vous disant qu'elle va participer aux Paralympiques puisque c'est les premières pages du livre qui explicite cela et après, on a un grand flashback. Ce flashback constitue toute l'histoire et va vraisemblablement nous emmener à ce point où elle va pouvoir participer aux Jeux Paralympiques. Et donc, on est sur un propos qui est complètement complémentaire et en même temps différent de ce qu'il y a dans Perfect World. On est sur une jeune femme qui va se réapproprier son corps, réapproprier son équilibre, réapprendre à comprendre comment marcher, comment courir. Au début, Rin, elle va réagir de manière un petit peu blasée face à ce protégiste qui la prend de haut. Elle ne comprend pas bien l'intérêt de ses prothèses qui, en plus, ne ressemblent même pas vraiment à des jambes. Mais de fil en aiguille, elle va comprendre et réaliser qu'il n'y a pas besoin de ressembler ou d'imiter des personnes qui ne sont pas handicapées. Et en fait, ces prothèses qui ne ressemblent pas à des jambes mais qui sont parfaitement adaptées pour des sportifs de haut niveau, elle va comprendre que c'est aussi ce qui lui permet d'obtenir son indépendance et sa liberté. Et c'est comme ça qu'elle va finalement accepter sa situation pour ce qu'elle est, comme elle est. Et surtout, se réapproprier son corps, se réapproprier son identité. Une fois encore, l'autrice a fait beaucoup de documentation, c'est beaucoup renseigné pour faire cette série-là. Et on le sent bien. Beaucoup de sujets vont être abordés, des sujets qu'on pourrait considérer comme tabous ou qu'on préfère en général éviter. Des choses auxquelles, quand on n'est pas concerné, on ne peut pas réaliser. La série, elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat parfois, justement en parlant de manière frontale et honnête des problématiques de handicap pour les sportifs. Par exemple, l'héroïne est amputée en dessous du genou mais elle va être amenée à rencontrer une autre sportive qui a une amputation de la jambe plus haut. Donc forcément, l'articulation n'est pas la même. Justement, avec ces lames qui sont prévues pour être ergonomiques et pour aider les personnes handicapées, c'est un peu ça aussi la question sous-jacente derrière. C'est est-ce qu'on cherche à cacher le handicap en faisant en sorte que les handicapés ressemblent à ceux qui ne le sont pas ? Ou est-ce qu'on essaye de trouver des choses et des solutions qui sont adaptées pour eux et le mieux pour leur quotidien ? C'est un peu ce questionnement qui arrive finalement dans l'héroïne qui quand elle voit ses prothèses qui ne ressemblent pas à des vraies jambes pour reprendre ses mots, elle est choquée, elle est un peu cynique et elle dit « ça, ce n'est pas une vraie jambe ». Elle va comprendre de fil en aiguille que c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour elle, pour sa vie. Rine, elle va se réapproprier son corps, mais pas que ça. D'une certaine manière aussi, sa féminité parce que dans une société qui est ultra normée une fille qui doit prendre soin d'elle avec ses talons aiguilles et toutes ces petites choses-là c'est quelque chose qu'elle, quand elle a perdu sa jambe elle ne pouvait plus faire et du coup, il y a ces questions-là qui sont évoquées et ce que j'adore dans les couvertures si vous regardez, justement les prothèses elles sont dessinées avec des motifs floraux et en fait, il y a potentiellement une réappropriation justement de ce que c'est la mode et l'esthétique. Bon, là je suis un peu en train d'extrapoler c'est moi qui vous dis ça avec mon analyse personnelle, surtout avec ces couvertures-là mais que je trouve absolument sublime parce qu'elle met en avant la prothèse de l'héroïne qui n'est pas une prothèse faite pour mimer des gens valides et donc, je trouve ça super bien en termes de visibilité et de réappropriation. Pour nous, c'est super positif de pouvoir publier cet ouvrage-là parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sexisme aussi dans les milieux sportifs on parle de discrimination en général et pouvoir avoir un shoujo manga avec un personnage féminin qui en plus est handicapé ça véhicule beaucoup de messages très positifs d'inclusion, de réussite et puis en termes de visibilité c'est important aussi parce que dans les sociétés aujourd'hui on a tendance à détourner le regard quand on parle de personnes handicapées on a tendance à vouloir éviter certains mots et voilà, pouvoir proposer des ouvrages qui mettent ces sujets-là en avant pour nous, c'est vraiment le cœur du métier c'est vraiment le cœur de ce qu'on aime faire et pouvoir le faire en plus avec un shoujo manga ben voilà, c'est complètement au croisement de nos lignes éditoriales alors évidemment, moi je suis là en train de vous parler de ça je dis pas que je vais pas choquer les personnes concernées que j'ai pas utilisé des mots choquants que j'ai rien dit de choquant c'est vraiment pas mon objectif si jamais j'ai été choquant ou que j'ai été déplacé sans le vouloir je m'en excuse et n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme on aime bien chez les éditions Akata exprimer que le shoujo manga ce ne sont pas que des séries romantiques cette histoire-là est vraiment parfaite pour le revendiquer parce que la dimension romantique est complètement absente de l'histoire il y a juste des rapports entre des coachs sportifs entre des prothésistes entre des handicapés entre des sportifs où d'une certaine manière on pourrait dire que dans cet ouvrage-là il y a une dimension d'héritage de shoujo manga comme Jeux 7 et Match Jeanne et Serge où on avait des personnages féminins qui justement allaient s'investir beaucoup dans le sport et il y a des rivalités entre les différentes sportives mais alors pour le coup l'aspect romantique qu'on pouvait avoir dans ces autres séries-là est complètement absent alors quelques mots maintenant sur Narumi Shigematsu l'autrice de ce manga alors elle a un parcours un peu inversé de beaucoup d'autrices de shoujo en général les autrices de shoujo après avoir fait des séries et des best-sellers elles sont débauchées par des magazines de seinen manga c'est par exemple le cas de Fuyumi Soryo qui a fait Mars et qui maintenant dessine Césarée ben là c'est un peu l'inverse Narumi Shigematsu elle a dessiné des scènes de manga par exemple pour le magazine Iki Comics après elle a glissé dans le shoujo manga adulte et beaucoup pour le magazine Be Love des éditions Kodansha alors le magazine Be Love on ne connaît pas beaucoup en France on a surtout eu Chihaya Furu qui était d'ailleurs un autre manga de sport puisque d'une certaine manière le karuta c'est un sport intellectuel en tout cas il y a un cadre compétitif et puis on a aussi eu Happy Science aux éditions Soleil Manga d'ailleurs je peux vous dire que sur l'année 2020 il y aura trois shoujo manga du magazine Be Love qu'on va publier donc pour les amateuristes de shoujo manga adulte il y aura vraiment de quoi se mettre sous la dent on est vraiment ravis du programme qui est en train de se dessiner c'est vraiment pas une autrice qui a un parcours typique d'autrice de shoujo manga ces scènes de manga il y avait un aspect de science-fiction à l'intérieur ou parfois un aspect historique qu'on retrouve aussi dans le précédent shoujo manga qu'elle a dessiné pour le magazine Be Love et cette fois on va vers un côté sportif donc elle a vraiment une carrière et des thématiques très variées et c'est assez excitant de voir comment elle va pouvoir évoluer maintenant sachant que Running Girl on vient tout juste d'apprendre que ça va s'achever avec son troisième tome donc voilà ça va être une série courte d'un point de vue des dessins Naromichi Gematsu elle a vraiment un signe reconnaissable ses personnages sont très fins je ne vais pas dire rachitiques mais voilà c'est assez anguleux il n'a pas l'objectif de viser quelque chose de très réaliste mais plutôt d'exprimer de la vie d'exprimer du mouvement elle a souvent des envolées graphiques qui sont vraiment charmantes pas que dans Running Girl dans ses titres précédents aussi et là la manière dont elle dessine le corps dont elle dessine le mouvement dont elle dessine justement comment Rin son héroïne va se réapproprier son corps ça donne lieu à vraiment des très belles choses graphiquement en plus elle dessine aussi des personnages variés graphiquement alors vous n'allez pas forcément le voir dans ce titre là mais en tout cas ces personnages ne sont pas tous normés avec le même physique avec les mêmes apparences il y a des personnages avec des âges différents il y a des personnages avec des faciès différents et ça c'est bien parce que c'est moins uniformisant en termes de société et d'individus et de représentation en fait quand on connait un peu ses oeuvres précédentes et qu'on voit comment elle essaye de faire varier un peu les personnages on comprend qu'elle puisse s'attaquer à un sujet comme celui du handicap alors il faut que je vous parle quand même du système de publication qu'on a choisi d'adopter pour cette série là comme pour des titres comme pour Game ou A Colorful Day c'est un titre qu'on va pré-publier d'abord en intégrale en version numérique alors vous allez me dire si la série a fait que 3 tomes pourquoi ? d'abord de manière très évidente quand on a proposé à Kodansha l'éditeur japonais de publier ce manga on ne savait pas qu'il n'y aurait que 3 tomes et en fait la publication numérique ça nous permet de partager les choses plus tôt avec vous de vous les faire découvrir plus vite en tant qu'éditeur qui aimons les livres qu'on publie c'est un vrai plaisir de pouvoir les partager plus tôt pouvoir en parler plus tôt et puis aussi de manière très honnête on savait qu'on allait faire venir Riyaruga à Japan Expo et on s'est dit que ça serait un super timing pour faire découvrir Running Girl alors le faire en format numérique ça nous permet de le faire sans attendre parce qu'effectivement les publications de papier sont faites très en avance le numérique nous permet d'être plus dynamique plus réactif et voilà on va avoir le lancement donc imminent là en juillet très vite pour le premier chapitre avec ensuite un rythme de publication habituel pour ce qu'on fait ça veut dire un chapitre entre toutes les 3 et 4 semaines et donc on a déjà fixé les dates pour les versions papier vous allez comprendre pourquoi le premier tome sortira en mars prochain en mars 2020 le deuxième en juin 2020 et le troisième et dernier tome sortira donc en septembre 2020 c'est à dire pile en même temps que les jeux paralympiques donc en fait ça nous a semblé super intéressant de procéder comme ça parce que ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en avant cette thématique du handisport pendant un an et demi et comme je vous l'ai dit on aime donner de la visibilité dans nos ouvrages on aime bien qu'il y ait une représentation variée et donc pouvoir parler de cette thématique là pendant plus d'un an c'est super chouette et ça nous fait plaisir alors quelques mots maintenant sur la traduction du titre pour la version française en japonais ce manga s'appelle Blade Girl Katahashi no Rana donc si on traduit c'est Blade Girl la couvreuse unijambiste alors on ne voulait pas l'appeler Blade Girl même si Blade c'est le nom anglais pour parler de ses prothèses ergonomiques qui s'appellent en français des lames mais on ne voulait pas l'appeler Blade Girl tout simplement parce qu'on ne comprend pas de quoi ça parle Blade Girl on dirait un film avec des sabres samouraï etc ça ne nous semblait pas très limpide on aurait pu l'appeler la fille à la lame mais c'est pareil c'est pas très clair et du coup on s'est dit que pour vraiment accentuer sur l'aspect sportif on allait l'appeler Running Girl et pour surtout ne pas invisibiliser le fait que c'est un personnage handicapé on a utilisé ce sous-titre Ma course vers les paralympiques qui nous a semblé être quelque chose de très clair de très limpide sur le contenu et en même temps très positif voilà c'est cette héroïne handicapée et ses objectifs d'aller participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020 et c'est ma course parce qu'il y a la réappropriation de sa part de son corps de son équilibre en tout cas nous on est super content de pouvoir publier ce genre d'ouvrage on espère pouvoir continuer à parler pour tous les gens qui se sentent exclus de la société et on va continuer à creuser en tout cas dans ces thématiques-là dans les années qui viennent et donc on vous donne rendez-vous très vite pour découvrir le premier chapitre de Blade Girl au format numérique sur toutes les plateformes habituelles ou à partir de mars 2020 pour le premier tome en version papier